un retour d'expérience haute savoie le département je te laisse le chanlis pour 45 minutes il y aura des questions à la fin oui oui merci donc on va effectivement faire un retour d'expérience sur le projet qu'on a réalisé en haute savoie qui consistait comme le titre l'indique à faire une sortie une sortie de sharepoint et un remplacement de serveurs de fichiers donc gros projets de migration en plus du fait de gérer le changement j'allais dire au département de la haute savoie alors malheureusement la chef de projet au pizune donc la dc du département n'a pas pu venir pour des régions en fait de restrictions de déplacement encore sous co vide donc ils sont assez bloqués pour l'instant moi même je suis donc olga dernava ya je gère tout ce qui est projet de déploiement de la plateforme gofast notamment auprès des décomptes d'une certaine taille département région et avec un peu de chance vous aurez le plaisir de rencontrer christopher potter qui est le président fondateur et qui si jamais il a fini la conférence précédente va pouvoir expliquer quelques éléments sur des questions à dire de souveraineté de sécurité des données alors avant de poursuivre et vraiment de rentrer dans le coeur du sujet je tenais à préciser donc que ce projet est mené donc par nous ceo vision nous sommes l'éditeur de gofast digital workplace je vais expliquer un peu plus en détail après ce que c'est comme solution et on a également un partenaire qui s'appelle territoire conseil c'est un partenaire qui est expert des métiers des collectivités territoriales et donc on a travaillé conjointement parce que c'est vraiment un projet d'envergure d'un point de vue métier et volumétrie documentaire et les types de documents à gérer ça je pense que ça va parler un peu tout le monde donc les principaux outils qui étaient utilisés au département de la haute savoie avant qui démarre le projet donc il ya plusieurs serveurs de fichiers il y avait sharepoint de microsoft qui était utilisé aussi pour stocker certains documents et il était utilisé pas mal comme une sorte de gède malgré je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord avec moi sharepoint n'est pas une vraie gède mais voilà il avait un peu détourné dans ce sens puis il avait bien sûr des e-mails et beaucoup de piégements donc tous les échanges en fait 90% sur des échanges été fait via piégements d'e-mails et bien sûr des applications propres aux directions dans des applications métiers le souci c'est que l'ensemble n'était pas vraiment intégré donc il y avait ces silos pour retrouver et on va dire que ça crée un certain nombre de problématiques comme j'ai affiché ici il y avait un vrai manque de transversalité de structures dans les arborescences et donc voilà compliqué de s'y retrouver pour faire simple bazar du serveur de fichiers il y avait des doublons doublons erreur de version donc perte de temps bon ça j'évoquais trop de mais là puisque tous les échanges en interne s'ils se font par mais les piégements ça décuple en fait le volume des e-mails donc on passe beaucoup de temps à chercher l'information que ce soit un document un commentaire un peu importe et ils avaient également aussi des problématiques d'espace disque à force de doublonner tous les fichiers dans tous les sens effectivement il y avait ce gros problème puisque tout est on promise un c'était pas du sas du cloud c'était vraiment chez eux donc voilà ils se sont trouvés aussi avec des problématiques liées à l'espace de stockage en interne et on a aussi également constaté qu'il y avait des suppressions de fichiers par erreur voilà pensant qu'on pouvait supprimer supprimer sauf que le collègue trois semaines après il retrouve plus en fichiers l'objectif vraiment du projet c'était de se dire comment est ce qu'on met en place un environnement de travail qui va être unifié réellement unifié pas en silo voilà comment on va passer de cet environnement silo à quelque chose qui est unifié mais aussi sécurisé parce qu'il faut partager mais partager de manière sécurisée entre parenthèses piège-joint d'e-mails à éviter quand on veut partager d'une manière sécurisée l'objectif était donc d'unifier il fallait une plateforme collaborative unique à plus de 3000 agents y compris même un certain nombre d'extrénètes des partenaires avec qui ils travaillent et ils voulaient qu'ils soient intégrés aussi sur la plateforme il fallait pouvoir partager des centaines de milliers de documents et tous les échanges associés donc c'est ce que j'ai évoqué aussi par les emails donc tous les messages et commentaires les avis les demandes de vérification etc donc fallait que tout soit centralisé et partagé et optimiser alors optimiser c'est vraiment pour la partie processus une fois qu'on a rassemblé centraliser les documents les échanges qu'on les a partagés de manière transversale comment on fait pour optimiser tous les processus métiers donc là il ya une notion de workflow qui est assez c'est avancé en fait dans cette partie bon après d'un point de vue usage c'est vraiment comment je fais pour accéder à tout l'environnement de travail sans vpn que ça soit simple pour l'utilisateur comment je vais faire pour créer coéditer vérifier rééditer les fichiers dans une équipe une direction de manière transversale comment je fais donc pour retrouver un c'est ce qu'on disait respecter je parlais d'optimiser les processus mais il ya optimiser il ya déjà à pouvoir les respecter tous ces processus et c'est pas toujours évident parce que souvent en justement certains ont une notion d'un processus le collègue il va avoir une notion du processus différente pour traiter le même document et quand on travaille par mes pieds joints dans envoyant des messages comme ça on a vraiment du mal à respecter les étapes et donc la hiérarchie en fait tout simplement de décision et de validation et comme je dis j'ai évoqué tout à l'heure quand on fait pour partager ou on interne aussi avec l'externe mais sans pieds jointes ça c'était vraiment les questions que qu'on se posait d'un point de vue périmètre donc on a commencé par un poc qui tournait autour du partage mais aussi d'un workflow au pizune donc la d ici du département voilà la partie travail collaboratif a été centré sur un nombre de directions donc pôle route assemblée notamment et on a commencé à travailler et c'est là que territoire conseil est rentré j'allais dire dans la boucle a commencé à travailler sur un pilote go fast qui est un digital book place documentaire il ya une vraie jade alfresco dedans mais c'est une plateforme je vous montrerai tout à l'heure qui se veut collaboratif transversal mais il y avait une problématique de droit de gestion documentaire donc de jade métier et c'est là dessus qu'on a en fait avec le département de la de savoir travailler sur la création d'un digital workplace avec à l'intérieur une dimension jet de métier et on a commencé par tout ce qui est finance marché comptabilité il y avait des problématiques vraiment enfin c'est le projet était complexe et parce qu'il y avait beaucoup de problématiques métiers différents donc des cas d'usage très différents voilà il fallait vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est fonctionnalité utile parce que ça fait beaucoup de fonctionnalités en gros face c'est très riche et par dessus à la fin à l'intérieur on a rajouté une autre gestion métier donc il ya beaucoup de fonctionnalités donc fallait vraiment centrer les cas d'usage les formations l'accompagnement changement sur ce qui était vraiment identifié comme prioritaire par les métiers pour accompagner justement et former correctement d'un point de vue planning on avait donc pas mal de contraintes parce qu'il fallait vraiment avoir une deadline pour la migration de sharepoint voilà il y avait vraiment un objectif à atteindre dans ce projet c'est les projets informatiques souvent ça met toujours plus de temps que prévu et là vraiment le rythme était très soutenu pour arriver à cette migration sortant de sharepoint et aussi des problématiques liées à des clôtures budgétaires notamment puisque comme on a travaillé sur le finance marché compta à tiers et des deadlines annuels à respecter les complexités technologiques pourquoi parce que bon go fast encore une fois je vous montrerai c'est une intégration extrêmement poussée j'aime même à dire que c'est une symbiose de différentes briques technologiques qui sont alfresco drupa l'only office bonita soft apache solar voilà il ya plusieurs briques technologiques sont fusionnés parce qu'en intégrer souvent on a déjà des a priori sur ce mot donc j'aime à dire c'est vraiment une symbiose de ces technos pour créer un unique environnement de travail donc une complexité techno et en plus dans le projet de migration sharepoint il y a des problématiques de couplage avec les applications métiers donc il y avait des liens entre sharepoint et les applis métiers il ne fallait pas couper l'accès aux documents donc pendant toute la phase de migration il a fallu non seulement gérer ok on on passe les documents et certaines métadonnées de sharepoint vers go fast mais en plus il fallait faire en sorte que à ce moment là les liens entre avec les applications métiers s'actualisent parce que côté marché quand ils doivent accéder à un document qui n'ont plus stocké sur sharepoint mais sur go fast fallait qu'on a écrit qu'ils aient leurs documents c'était juste impossible en fait de dire vous arrêtez de bosser pendant x jours voilà donc ça c'est vraiment les grandes phases du projet comme j'ai indiqué ça on a commencé par un poc le poc a duré six mois et en fait on était censé avoir à peu près 50 60 utilisateurs on est monté à 110 et un mois avant la fin du poc on a déjà migré une partie d'un serveur de fichiers donc en fait avant même la fin du poc quelque part on est passé en prod l'étape 2 donc là voilà c'était vraiment là l'étape d'app on a commencé par migrer à peu près 50 mille documents et on a basculé donc à la fin du poc pour migrer 200 mille fichiers et là c'était une migration assez simple puisque c'était serveur de fichiers ensuite phase 3 c'est là où encore une fois qu'on a par notre partenaire territoire conseil qui a été impliqué où on a commencé en fait à intégrer toutes les typologies métiers alors je précise typologie métiers ça comprenait des métadonnées métiers sur les documents donc des métadonnées assez spécifiques au métier une arborescence et des droits d'accès qui sont gérés sur la base de ces métadonnées donc quelque chose qui est un petit peu à côté de ce que fait à la base digitale au place go fast puisque ça se veut être une jette transversale collaborative et qui se gère d'une autre manière aucune jette traditionnelle en fait donc on a commencé à faire ce prototype avec le département territoire conseil et nous nous mêmes qui a été validé et on a commencé en fait là à partir de septembre à migrer les documents depuis sharepoint avec cette intégration vers les applis métiers donc pour ceux qui connaissent un petit peu les applis des collectivités c'est du berger levrault il y avait cédite et puis on va passer six marchés également voilà donc on a la première phase de migration donc ces documents là c'est un peu plus de 460 mille fichiers et on va fonctionner comme ça par phase pour migrer les autres métiers parce qu'il ya d'autres métiers qui avaient des documents encore sur sharepoint alors ça c'est pour donner quelques chiffres alors il ya une toute petite erreur c'est que j'ai mis à jour les chiffres c'est de novembre là c'est les pas avril donc on est on a couplé avec leur annuaire en face couple avec annuaire interne ils ont importé tous les utilisateurs parce que là ça fait un moment qu'on accompagne le projet donc tout le monde est au courant à tous les allants sont au courant de de ce projet de plateforme unifiée donc plus de 3200 utilisateurs autorisés voilà il ya 83 espaces de type organisation alors organisation c'est tout ce qui est département pôle direction service c'est des éléments qui vont représenter l'organigramme du département il ya 513 espaces de type groupe ça c'est des espaces qui sont dédiés à tout ce qui est projet transversaux base de connaissances ça peut être aussi tout ce qui est courrier entrant par exemple voilà facture partagée et c'est à partir du monde ça concerne plusieurs métiers ça va être cet espace de type groupe 37 espaces extranet parce que voilà il comme j'ai indiqué au tout début de la présentation on travaille avec vraiment des partenaires externes ils ont 37 espaces partagés aujourd'hui et quatre espaces publics ça c'est pour partager des communiqués à l'ensemble des agents du département or bon les prochaines étapes c'est de poursuivre cette intégration des plans de classement métiers et les droits associés à ces métiers dématérialiser les processus transversaux donc on a déjà dématérialiser certains processus donc par exemple celui-là il est assez simple c'est processus de de vérification et validation d'un d'un compte rendu de service hebdomadaire voilà une réunion de service il ya un compte rendu qui est fait et après sur sur go face donc il ya toute cette partie de vérification validation création du pdf pour qu'il soit partagé après auprès des autres directions pour suite de la migration de la base sharepoint je pense qu'on en a encore pour un moment là du coup il ya vraiment beaucoup de documents et de métiers et d'intégration avec les applis métiers répondre mieux aux usages en mobilité donc tout ce qui est tablette smartphone ça c'est quelque chose qu'ils ont un peu retardé parce que ça faisait déjà beaucoup d'objectifs donc ça c'est quelque chose qu'on va attaquer plutôt à partir de cette fin d'année début 2022 voilà parce qu'il ya par exemple des agents pôle route ils sont sur le terrain ils ont besoin parfois de prendre des photos sur le terrain de les partager en temps réel avec leur direction qui est au site donc voilà cette partie smartphone et tablette va être plus on va mettre l'accent dessus à partir de l'année qui vient et également en lien avec cette avec ça les outils de communication de type chat et web conférence parce que quand on a commencé à déployer go fast ils avaient déjà même plusieurs outils en fait de web conférence ou enfin c'est un digital workplace qui se positionne comme alternative à sharepoint office 365 teams on a de la web conf on a du dessin en chat et c'est voilà on va pouvoir en fait pour faire simple optimiser le récit pour éviter de multiplier les applications une petite courbe donc celle ci s'arrête en avril c'est vraiment pour montrer un peu la progression on voit notamment ici justement la phase de poc en fait où c'était assez stable au niveau de la création donc ça c'est tout ce qui espace collaboratif documentaire et documents indexés donc au niveau des espaces alors on va voir voilà en fait au niveau des espaces ici on voit la partie poc et la migration après donc en fait ils ont même migré 2021 2022 ils ont commencé en fait à mettre encore plus d'espace les documents c'est vrai que j'ai pas la courbe de progression documentaire ici c'est vraiment les espaces donc il ya une certaine stabilité pendant un moment pour que la dc prennent bien en main la solution organise bien le projet souvent pas mal de directions accompagnées et après ils ont mis en place tout un programme d'accompagnement et on voit justement ici monter la norme de création d'espaces de travail que ce soit les groupes ou les organisations un petit mot sur la partie conduite du changement donc ça c'était vraiment je crois même patricia donc la chef de projet interne qui avait fait cette c'est ça et là dans un premier temps donc c'est nous qui avions proposé des des formations surtout pour tout ce qui est administrateur des espaces voilà pour qu'ils prennent bien en main la gestion des membres la gestion des documents et en fait quelque part on a formé les référents ensuite ces référents ils ont pris en charge l'accompagnement des autres directions voilà ils ont organisé des ateliers de spécifications de deux heures par session alors huit ateliers c'était dans un premier temps effectivement on est à beaucoup plus du coup et les formations justement elles étaient basées sur les ateliers comme j'ai évoqué tout à l'heure faire une formation où on monte les fonctionnalités c'est c'est pas ce qu'il y a de plus efficace donc on vraiment validé le cas d'usage j'ai tel document à créer à éditer à coéditer je dois faire tel processus j'ai arrêté elle tâche comment je fais sur gofast donc les formations on les a adapté au cas d'usage donc on essayé de faire des formations vraiment courte voilà donc une heure et une demi heure de questions réponses il faut quand même pas trop sollicité d'un point de vue temps les utilisateurs parce que ça fait parfois un petit peu l'effet un effet négatif et quelques ateliers individuels également alors bon ça c'est quelques points positifs pas négatifs parce que c'est un retour des qui se veut être aussi objectif que possible donc il ya eu bon la partie collaboration coédition workflow partage avec l'extérieur des éléments qui ont été notés de manière très positive uniformisation des pratiques parce que du coup comme tout le monde est sur la même plateforme et qu'on communique voilà on accompagne le changement de manière cohérente il ya cette uniformisation voilà également ça concerne également le plan de classement justement des documents voilà une dématérialisation totale pourquoi totale parce que tout simplement gofast permet de gérer le document du modèle jusqu'à la signature électronique donc là on n'a plus besoin ni d'imprimer ni signer on peut signer même légalement si on s'adose sur un paraffeur certifié voilà on a un certain nombre de partenaires ne sont pas toujours open source mais on est pragmatique voilà souverain mais pas open source comme idosign par exemple avec qui on travaille mais on travaille aussi avec du libriciel pour y paraffeur plusieurs possibilités le point de vue les difficultés enfin la point négatif difficulté c'était vraiment le changement d'habitude puisque donc en face il ya un explorateur de fichiers mais c'est pas pareil que quand on travaille depuis 20 ans sur l'explorateur windows voilà donc il fallait quand même accompagner on va dire expliquer l'intérêt du projet l'intérêt du collaboratif parce qu'il ya quand même certains agents ils ont du mal à aller vers le collaboratif donc des fois c'est pas une question d'outils c'est une question de travailler avec son collègue en fait voilà bon après go fast aujourd'hui il peut pas gérer peut stocker tout type de fichiers par contre il ya certaines fonctionnalités qui sont un peu plus compliqué pour nous temps pour du one note qui viendra sûrement après comme une évolution je pense et le plus moins en fait c'est qu'on va dire c'est qu'est ce qu'on a été obligé de faire donc ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé des cleaning day cleaning days avec les directions c'est à dire vous souhaitez aller sur digital workplace go fast pour collaborer oui par contre dans ce cas là vous passez deux heures avec les archivistes à faire le ménage sur votre arborescence dans le serveur de fichiers parce que nous on va migrer les documents mais on veut pas migrer des documents obsolètes et doublons etc donc voilà il y avait ce nettoyage des arborescences et des documents qui n'avaient pas vocation à être conservé tout simplement voilà donc l'intégration avec aimer ce fils donc je montrais et utilisation en l'office et parce que qu'on fasse c'est ce choix quelque part parce que l'idée c'est de pousser guider pas d'imposer donc on peut ouvrir un document d'édition avec un client lourd que ce soit du libre office ou du microsoft office tout comme on peut utiliser la suite collaborative intégrée qui est en l'office alors chef de projet utilisateur transversal en fait ça c'était une difficulté pourquoi parce que c'est pas très simple à recruter voilà quelqu'un qui s'est parlé à la fois à la décis et au métier et traduire donc moi je sais que j'en fais pas mal un de je suis souvent entre les deux donc c'est vraiment pas évident en fait d'être entre le métier et une équipe de devs d'équipe alors voilà après ça va être les annexes dans ce que je vais faire c'est que je vais passer à une petite démo si je me trompe pas on est plutôt large pour l'instant niveau timing voilà c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la plateforme donc là c'est une version qu'on est en train de finaliser la version 4 là ce que vous voyez à l'écran c'est quelque chose d'assez commun c'est un tableau de bord donc c'est un tableau de bord là qui est générique mais voilà chaque client peut adapter on va dire sur les blocs qui veut afficher l'idée c'est que quand je me connecte par défaut j'ai accès soit ça comme page d'accueil soit une autre page d'accueil je vais montrer qui est le un fil d'activité et l'objectif c'est de savoir en fait de quoi on a besoin on se connecte j'ai besoin de savoir mes tâches où j'ai besoin de voir les derniers contenus mis à jour auxquels j'ai accès où j'ai besoin de voir les échéances de mes documents ou mes réunions etc donc l'autre écran le fil d'activité donc ça peut paraître anodin voilà c'est un fil d'activité il ya des documents qui apparaissent en fonction du fait que on a fait une mise à jour ou un commentaire où on a ajouté un document sauf que quand on travaille sur un serveur de fichiers la première chose qui empêche le collaboratif c'est qu'on sait jamais ce qui se passe dessus donc quand on en travaille en équipe par exemple j'ai une équipe projet on est 7 dans l'équipe bah là du coup je vais pouvoir suivre en temps réel le fait que mon collègue et ben il a répondu à mon commentaire sur tel fichier excel ou qu'il a ajouté un nouveau document de spécifications etc etc donc déjà commencé par en temps réel montrer l'activité des documents auxquels on a accès c'est je dirais un premier pas vers le collaboratif et c'est pas un fait d'activité à la facebook parce que c'est vraiment l'activité sur les documents alors là juste une petite parenthèse avant d'expliquer l'explorateur de fichiers donc j'évoquais tout à l'heure en nation d'organisation de groupe d'extranet donc en fait sur gofast on va pouvoir organiser toute une arborescence d'espaces collaboratifs ces espaces collaboratifs sont gérés par le métier ça c'est important il n'y a aucun utilisateur qui a accès par défaut à tout que ce soit des questions d'air gpd ou j'ai juste envie de dire de bon sens ou le fait d'éviter ce que j'appelle l'effet snowden un technicien haiti qui a un rôle de super admin et qui par défaut a accès à toutes les fiches de paye à tous les documents confidentiels qu'on peut imaginer ou sensibles ou avec des données personnelles c'est ce qu'on en tout cas chez solution concerne comme une faille de sécurité donc arriver à gérer de manière cohérente toute l'arborescence tout en faisant en sorte que le super admin n'est pas accès aux documents ou alors il a accès mais parce qu'un responsable métier lui a donné cet accès donc ça c'est aussi un élément vraiment important pour sécuriser les documents parce qu'il ya quand même une grosse partie des fuites qui sont liées à l'interne avant de subir des attaques de l'extérieur et ces espaces on a volontairement voulu qu'il y ait une gestion très simple donc ça fonctionne en entonnoir voilà plus on descend dans l'arborescence plus l'accès va être restreint si je ne suis pas membre d'un espace je ne le vois pas dans l'arborescence comme ça ça limite aussi la pollution il n'y a rien de plus pénible que devant une arborescence de cliquer doit rien dans le document dans le dossier pardon tout simplement parce que les fichiers qui sont dedans en fait on n'y a pas accès donc là ça évite déjà cette perte de temps donc quand on arrive sur un espace donc là j'ai pris un espace qui s'appelle marketing et comme donc juste une petite parenthèse c'est une plateforme qui n'est pas en prod qui en fin de développement là parce que là le lancement il il est prévu dans un mois à peu près on est en face de recettes pour faire simple sur cette version 4 et c'est un clone du de notre production qui date d'il y a quelques mois mais voilà les données qui sont dessus c'est c'est des vraies données un peu obsolète mais des vraies données d'où j'ai choisi aussi de montrer un espace que je connais bien qui est marketing et comme chez nous l'explorateur de fichiers que vous voyez ça peut paraître enfin ça peut paraître basique parce que tout le monde connaît mais c'est justement ça qui est important quand on fait du changement le fait d'avoir une vue en arborescence que tout le monde connaît sachant qu'en plus ces documents peuvent être multi file et ça je vous montrerai un même fichier peut être classé dans plusieurs dossiers et pourtant c'est un unique fichier donc là on s'y retrouve ça c'est quelque chose si on enlève l'explorateur de fichiers aujourd'hui aux utilisateurs on peut avoir le design le plus moderne plus joli qui soit ça va être compliqué de les accompagner et c'est la façon la plus simple aussi de déposer le document parce que là en fait ce qu'on voulait c'était contrairement justement à des jets d'un peu classique là on fait des glissées déposées depuis son poste de travail vers le dossier qu'on souhaite ou dans la zone ici quand on a sélectionné un dossier par exemple et il est chargé donc on peut déposer un plusieurs fichiers tout comme une partie de l'arborescence qu'on va avoir sur son pc et ensuite donc j'ai juste un autre espace pour la partie membres là je voulais vous montrer le soleil un peu plus de membres c'est le plus pertinent donc par exemple quand je suis donc l'onglet membres là sur mon espace je vais voir ici tous les membres tous les membres en fait contributeurs lecture seul ou administrateur donc quand je disais que je fais un simple glissé déposé de plusieurs documents dans mon dossier j'ai pas besoin derrière d'avertir justement l'équipe qui a des nouveaux éléments pas besoin de faire un mail j'ai pas besoin des appelés ou de toquer à leur porte là ils vont être au courant tout simplement soit en regardant le fil d'activité soit dans une synthèse qui est envoyé par défaut à midi à minuit donc à deux synthèses en soit en fait un rapport clair des documents qui ont une activité dans les espaces auxquels on a accès donc ça ça permet d'avoir vraiment un rapport clair de qu'est ce qui se passe sur mes projets ma direction est-ce que un extranet a déposé mis à jour un document et c'est alors je reviens sur l'autre espace marketing voilà ce que je voulais montrer après c'est l'anglais tâche donc ça c'est pour ceux qui connaissent très l'eau c'est un petit peu comme un très l'eau sauf que là l'avantage c'est qu'on a intégré cette gestion scrum en fait des tâches donc au face donc il ya un lien toujours entre les documents et les tâches par exemple moi si je clique sur sur l'organisation de xxp donc là un titre une date responsable participant voilà on va voir ici un commentaire et ensuite ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir lier les fichiers et encore une fois c'est pas une pièce jointe c'est le document c'est à dire que quand j'ai associé ce document à la tâche non seulement depuis le document je vais voir la tâche mais je peux mettre 50 fois mon fichier à jour n'empêche que quand je vais cliquer je vais arriver sur la page document donc je sais que j'arrive toujours sur la bonne version et après un petit écart je dirais une amélioration qu'on a fait par rapport du très low c'est que dans la tu de liste on va pouvoir ici mettre des dates d'échéance et des personnes qui vont être en charge de cette partie là parce qu'autrement c'est souvent le responsable de la tâche qui se prend tout en fait donc c'est pour la petite histoire ces ministères des finances qui nous avait demandé qu'il ya un nos clients ce qu'on gère toute la doc de chorus sur gofast dans des workflows donc je sais qu'aux russes en fait gérés par la ife et toute la documentation aujourd'hui sur gofast et donc là il nous avait demandé cette amélioration là d'ajouter des échéances et des personnes en charge de chaque sous tâche ça c'est globalement pour la partie espaces collaboratifs je vais vous montrer pour finir la partie page d'un document donc là par exemple je vois que ce document il est en cours d'édition par un utilisateur qui s'appelle steve en fait c'est l'utilisateur que j'utilise actuellement quand j'arrive sur la page du document là je vais avoir l'aperçu au format pdf des fichiers office donc ça c'est très pratique que ce soit pas une image par exemple c'est encore une fois c'est des petites choses mais qui font gagner du temps parce que je peux par exemple faire un copier coller où je peux même annoter et à noter par dessus le document du coup une annotation sur une version donnée de ce document ensuite je vais avoir un certain nombre de métadonnées standard état catégorie donc l'état par exemple ici qui va pouvoir aussi être lié à des workflows le workflow de validation une importance alors l'importance c'est par exemple on peut mettre un confidence confidentielle ou données internes et du coup le document il peut plus sortir c'est à dire qu'on peut plus envoyer de léa téléchargement à l'extérieur on peut plus télécharger le document et là c'est ce que j'évoquais tout à l'heure j'ai besoin imaginons alors du coup je vais il est en édition je ferai après avoir montré la coédition mais ce document actuellement il est dans trois emplacements donc je vois dans quel emplacement il se trouve et ça c'est comme les membres de ces différents espaces vont avoir tous accès à la même information ça c'est passé je vais dire très important aussi pour collaborer bon après des éléments assez pratique comme par exemple des documents liés des traductions etc l'important ici c'est que je sais par exemple que le créateur de ce document c'est ma collègue yelena qui a été créé le 15 et en 2018 et que la version actuelle donc la dernière version a été créée aujourd'hui c'est la version 9.14 je peux aller voir en fait tout l'historique de toutes les versions et en cas de problème je peux on a un clic télécharger une version précédente ça évite les erreurs liées à quelqu'un qui a par exemple supprimé le document et face à certains ransomware ça peut être très pratique également puisque il ya une bonne partie des ransomware en fait ils vont crypter le document et donc modifier le document et gofast comme automatiquement et version chaque version voilà l'historique ça nous est déjà une fois chez un client on a fait un script qui a permis de récupérer une version précédente en fait qui elle n'était pas touché après je conçois qu'il ya des niveaux peut-être de ransomware différents qui vont peut-être aller chercher d'autres versions ou crypter vraiment la base mais les plus fréquents en fait ils vont surtout crypter de la version en cours du fichier c'est pour dire qu'à le risque zéro n'existe pas mais qu'on a un certain nombre d'éléments on va dire d'outils qui permettent de sécuriser cette partie là j'ai évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure le problématique du trop de mail et trop de pieds jointes avec gofast le trop le zéro mail c'est pas un objectif l'objectif c'est plutôt de redonner à la messagerie sa vocation première qui est d'échanger des mails et non pas de stocker des documents donc plutôt que d'une manière assez paradoxale je dirais prendre l'élément principal qui est le document et le mettre en annexe d'un message qui lui est censé être secondaire là sur gofast on a vraiment l'approche inverse donc le document reste principal et tous les commentaires les remarques les besoins de vérification etc vont être centralisés ici au niveau du document et encore une fois l'objectif c'est vous avez demain quelqu'un qui arrive dans l'équipe il n'a pas besoin d'aller voir trois collègues pour savoir ce qui s'est passé sur le document il a vraiment tout l'historique un petit peu comme un mini forum on peut répondre aux différentes remarques et annotations et si je descends tout en bas là je remonte par exemple le premier c'était le 18 01 2018 commentaire donc là on remonte à janvier 2018 surtout les depuis la création fait du document tout ce qui s'est dit sur ce document alors pareil toujours dans l'objectif de faciliter la prise en main de l'outil on a ici un bouton qu'on appelle menu burger ou actions contextuelles en fonction des si on est en lecture seul contributeur par exemple on va avoir ici toutes les actions qu'on peut faire sur le document donc là par exemple je peux coéditer avec only office bon je suis déjà dans le document en train d'éditer on peut être plusieurs bien sûr à la coédité et là pour vous montrer donc on les office je sais pas si dans la salle qui connaissent on les office je pense que vous allez savoir vous savez déjà pourquoi on a présélectionné du coup je pense on les office c'est qu'il ya une très bonne compatibilité avec les suites microsoft l'objectif c'est de pouvoir passer d'une suite comme office 365 fin à 100 clients word installé sur son poste à la coédition de l'office manière simple pour ça il fallait vraiment qu'au niveau de la mise en page du respect on va dire de l'aperçu du document ça soit le plus fiable possible et aussi d'un point de vue ergonomie parce que là si voilà vous pouvez voir qu'il ya quand même des éléments qui sont similaires et c'est pareil quand on passe d'un serveur de fichiers d'explorateurs windows un digital en place collaboratif c'est bien de garder quelques repères qu'on connaît bon après il ya je vais pas rentrer trop dans le tous les détails mais il ya tout ce qui est suivi des modifications bien sûr et par rapport notamment à par rapport par exemple à des suites comme google docs ou même de l'office pardon office online est ce que je trouve intéressant personnellement c'est qu'il ya plusieurs modes de collaboration en fait on peut passer en mode rapide c'est à dire en live comme on peut passer en mode strict et là du coup chacun verrouille son paragraphe ce des comptes vous êtes cinq sur une même page ou que vous êtes dans le train sur un document qui fait 80 pages il peut y avoir des éléments comme ça en deux réseaux qui fait que c'est plus simple de éviter de synchroniser en temps réel constat voilà le document voilà pour cette partie en office alors j'ai juste fermé et là donc justement le document va être mis à jour le verrou va sauter et dans le fil d'activité on voit que le document a été mis à jour par steve bagnes et pour finir je vais juste mettre à jour le verrou l'état final c'est voilà j'ai créé mon document depuis un modèle j'ai édité commenté coédité réitéré etc je vais vouloir lancer un processus de tâches dessus donc je vais sélectionner à jour le verrou du coup ça c'est un processus standard mais qui est très flexible on va pouvoir mettre par exemple finaliser et valider une petite date d'échéance voilà donc comme je suis partie de la page du document j'ai déjà le document qui est associé et je peux dire comme c'est un document de clic je peux dire est ce que je veux par exemple avant validation avant signature générer automatiquement une publication pdf et puis je vais tout simplement choisir qui j'assigne pour quoi faire donc là je vais avoir par exemple je vais assigner olga pour voilà aux commentaires je vais assigner moi même steve bagnes enfin cet utilisateur pour contribution etc etc donc je vais pouvoir faire plusieurs validations je vais pouvoir dire si ces validations sont séquentielle ou si elles partent en même temps et puis j'avais évoqué la partie signature je vais pouvoir ici dire si je veux une signature utilisateur donc interne ou éventuellement quand c'est couplé avec un paraffeur qui le permet indiquer si je veux une signature d'un contact externe voilà donc là il faut j'avoue que j'ai pas en tête de solutions qui sont certifiées va qui respecte la norme et das qui serait open source n'hésitez pas après à me donner des noms de solutions si vous avez donc comme j'évoquais on travaille avec l'ivriciel et paraffeur et avec usine là aujourd'hui on a ici usine basique ou avancé qui est possible par exemple avancé veut dire pièce d'identité qui est déposé et code envoyé par sms d'où le besoin de préciser ici un numéro de téléphone portable donc voilà la signature ça peut être juste une tâche pour info comme ça peut être lié à un paraffeur donc là pour faire simple j'ai été jusqu'à du modèle en fait j'ai dit des codités comme je disais partager si j'ai besoin imaginant d'enlever ou de rajouter un espace en fonction de mes droits toujours j'ai juste à cliquer et à cocher l'emplacement dont j'ai besoin encore une fois pas de mail là je vais juste cocher un certain nombre d'espaces pour pouvoir ensuite les ajouter comme emplacement de ce même document si jamais je ne veux pas partager justement le document de travail dans ces espaces mais la publication et bien la publication pdf qu'on a vu on pouvait la créer directement automatiquement depuis le processus mais on peut aussi créer ou publier à nouveau ici le document en version pdf et l'idée c'est qu'en fait le document de travail reste dans une équipe de travail et qu'une fois fini valider la publication elle va avoir en fait une visibilité plus large dans d'autres directions dont des espaces extranet et c'est donc voilà globalement pour la petite démo la dernière chose qui est importante ici donc j'ai lancé une petite recherche tout à l'heure en tapant 178 un point info c'est le numéro de la rue du siège c'était pour montrer que l'importance du moteur de recherche souvent c'est oublié en fait cette partie là dans des appels d'oeuvres dans les dans les spécifications mais c'est très important de pouvoir retrouver un document par exemple une facture en tapant le montant de la facture même sans avoir besoin de renseigner des métadonnées ce travail collaboratif pour que le chargement document soit simple et pour autant retrouver rapidement donc on travaille vraiment beaucoup sur cette partie recherche et là j'ai retrouvé mon document que j'ai montré en démo nos cgv en tapant 178 parce que c'est dans le document après bien sûr mon tout ce qui est métadonnées sert de filtre notamment que ce soit l'emplacement les dates le format par exemple etc etc donc nous on a même déjà remporté des marchés avec une grosse dimension recherche en fait justement parce que c'est clé je crois que dans les stats j'avais lu que 30% à peu près des du temps une personne est consacrée à rechercher l'information donc voilà on dépose dans l'exploiteur de fichiers et on retrouve dans le moteur de recherche alors j'ai juste je crois qu'on est à bout du temps au bout de temps donc finalement j'ai j'ai bien tenu le temps voilà quelques juste une petite sade pour finir sur les quelques différenciateurs parce qu'on se positionne vraiment comme alternative à sharepoint office 365 teams tout en étant compatible avec la bureautique de microsoft parce qu'il faut être pragmatique voilà de ce de ce côté là de toute façon je pourrais ainsi jamais je sais pas si on a les contacts qui sont venus à l'atelier si on peut leur envoyer après les slides oui bah je sais ce que je veux dire ouais c'est comme ça c'est ce qu'ils souhaitent je diffuserai en fait la présentation pour tous ceux qui ont été scannés du poil entrée alors ça c'est un petit point voilà dernière minute alors je pique deux minutes de plus parce qu'on m'a volé 10 minutes au démarrage voilà alors un petit focus sur les aspects sécurité donc je rappelle c'est en deux fichiers un des outils les plus attaqués c'est le plus vulnérable voilà la partie souveraineté maîtrise des données aujourd'hui elle est quelque part altérée notamment par le cloud acte donc nous on propose une solution qui est toujours dédiée aux clients avec un service équivalent à ça c'est ce que j'appelle du mode une offre ça sans promis c'est à dire que vous avez votre plateforme chez vous ou chez votre hébergeur de votre choix ordre portenaire peu importe mais c'est votre plateforme qui vous est totalement dédié et nous derrière en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait tout bien sûr en amont toute la veille techno mais on fait aussi tout ce qui est sécurité ça ça implique la veille sécurité donc pour recevoir toutes les alertes de veille sur toutes les briques qui composent gofast de faire des patchs y compris si c'est des zero days par exemple on fait tout ce qui est supervision applicative donc on à descendre même au ministère des finances qui nous remonte l'état et les performances de chaque plateforme on fait bien sûr tout ce qui est maintenance et ça comprend toutes les mises à jour majeures donc voilà pour rappeler juste il ya du alfasco du drupal du bonita du only office du apache solar donc en face il ya du open held up voilà donc quand on doit faire des mises à jour de toutes ces briques soi même c'est un travail fou donc nous notre boulot en tant qu'éditeur ici c'est de gérer chaque briques chaque techno mais aussi de veiller à la bonne intégration de ses outils et c'est quelque part le service on va dire qu'on propose autour de gofast et pour finir du coup j'en ai perdu la suite mais voilà je vais couper puisque j'ai dépassé le temps voilà l'idée c'est vraiment d'éviter les piégements de disperser le contenu de centraliser de dans un digital workplace qui soit un environnement unifié et pas ce que j'aime à dire une bibliothèque d'appli ça c'est important bon bah merci alors si vous avez des questions vu qu'on a exposé le temps je vous invite à venir à notre stand qui est au c22 après je peux rester là bien sûr quelques minutes mais voilà oui c'est 22 voilà alors ces côtés open source expérience du coup c'est 22 oui merci et on reprend à 16 heures et on reprend à 16 heures Merci.